bon nouveau la boîte caroile censé être le petit coin de de fricotis fricotin quand je suis arrivé avec ma voiture le manuel qui m'a suivi quand il a vu que je mettais ma lampe frontale il n'a pas demandé son reste j'ai pris quand même de quoi dissuader mais surtout je cherche un endroit où poser ma boîte à feu tout simplement voilà désolé pour les mouvements je teste un petit peu le hara j'ai trouvé formidable écoutez je vais mieux vous les mettre là mais j'ai mieux puisque je puisse y accéder et au pire je retournerai là bas de façon c'est pas pour faire un feu un feu mais avec un petit peu de bruit de l'eau alors je suis désolé pour le mal de mer je peux pas mettre de stabilisateur tout simplement parce que c'est bon j'ai trouvé parce que tout simplement j'ai pas assez de lumière donc là c'est la perron mini 2 que je teste j'ai pris quand même une petite lampe style lanterne hop on arrive là que je vais mettre tester ma petite boîte à feu ça vous vous y attendrez pas je pense pas en tout cas hop avec le petit bruit de la rivière à côté attendez faut que j'enlève le je mets pause voilà ça grouille de moucheron manche au bord de l'eau petit morac knife on va essayer de diminuer un peu la lumière voilà on est bien alors petit à lui feu quand j'avais pris le car avec un sachet de thé au cas où pourquoi pas j'espère que j'ai pas les gens qui vont venir me casser les pieds alors la fameuse boîte à feu qui je pense va faire des commentaires à moins cool que ce que je pensais mais bon je pense que je vais pas mettre la flotte j'ai pas de rebord puis en pleine nuit trouver des caillasses là ça je garde mais bon on peut tester la boîte à feu donc la voilà avec le petit make up et j'ai prévu bien sûr un fire steel pour l'allumer et en plus de mon mora compagnon bah je me suis pris le petit mora eldritz avec l'étui de nicojo et son fire steel alors c'est où j'ai commencé c'est là bon à savoir que quand je vous fais cette vidéo le fire steel a été prêt il y a très très peu de temps d'ailleurs on peut voir il a figé dedans hop voilà maintenant faut que je retrouve ma tasse voilà on va voir si elle prend je vous laisse deux secondes voilà désolé comme on peut voir il y a encore le coton qui brûle il n'y a pas de coupure c'est juste que mon car s'était fait la malle que le retrouver après donc voilà du coton démaquillant avec ben avec ma boîte à feu voilà c'est dommage que je n'ai rien pour poser mon car j'avais prévu de la flotte pour mettre avec mais c'est comme ça donc normalement ça j'en ai plus besoin ça ça va là et voilà on va voir combien de temps ça prend enfin combien de temps mais c'est pas trop mal je m'attendais à pire par contre il ya une cercle et flamme c'est vraiment intéressant après il ya beaucoup de cire mais c'est très très intéressant je n'avais j'ai rien pour poser sur les côtés en même temps mon car est plus petit que la boîte donc il me faudrait quelque chose en hauteur mais on va quand même laisser brûler un petit peu histoire de voir ce qu'il en est et puis pour l'éteindre on mettra un petit coup de gants en cuir par contre ça chauffe alors ne me faites pas ça en appartement je sais pas si vous pouvez non vous verrez pas la fumée qui a entre les deux mais voilà évitez de faire ça en appartement parce que ben là on voit pas on est en pleine nuit même si vous êtes en coupure d'électricité ouvrez les fenêtres etc mais ça fonctionne bien et c'est le cas de le dire ça fonctionne du feu de dieu malgré la lumière voilà je mets la lumière voilà 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 j'ai mis lumière rouge regardez un petit peu comme ça prend bien là dedans il y a même un peu de fumée là je pense que ça fonctionne très bien avec du la boîte à oeufs c'est moins chiant j'ai pas d'odeur désagréable c'est nettement moins chiant qu'avec du carton c'est pas tout le temps d'en avoir il y en a qui commandent pas par internet puis souvent le carton comme je vous dis il est bourré de cochonneries quoi là je sens la chaleur donc voilà petite vidéo de six minutes dans les bois de tiroual avec la petite rivière à côté et ça prend vraiment très bien je pense j'en ai pour des heures et des heures avec ça voilà je suis content voilà donc la vidéo est faite en même temps enfin après que j'ai fait la vidéo sur la conception du fire steel et elle sortira donc une semaine après voilà on verra les commentaires de la première et puis en espérant que la deuxième fasse changer d'avis 1 mais ça flambe bien bon ben maintenant faut l'éteindre 1 on va prendre le gant comme ça et voilà c'est éteint du cuir 1 est ce que rien voilà on va mettre le voilà la petite boîte à feu qui fonctionne très bien et que je pourrais utiliser encore et encore et encore là c'était pour la vidéo mais si je fais un une petite vidéo avec david dgl 1 bah ça pourrait être intéressant moi je vais me caler là tranquillou le temps que la boîte refroidisse sur ce je vous dis bisous kenavo et n'oubliez pas je vous aime putain voilà je suis rentré j'ai eu flemme de mettre le trépied on va garder le support torse et voilà ce que ça a donné voilà il ya encore la couche ici de paraffine et pas de séraffine vous allez vous marrer enfin vous avez dû vous marrer ici on a le coton il a quasiment cristallisé et sur une taille de boîte comme ça j'ai envie de vous dire ça fonctionne très très bien on va s'essayer ça comme ça voilà j'ai le gant le fire steel celui-là il crache et bébé ah oui ok c'est normal évident quand on fait ça devant le téléphone voilà donc là c'est pour vous montrer à domicile je vais pousser vers l'avant donc là c'est le coton qui brûle ça vous fera en plus dans le mode nocturne qui était un peu à la vas-y que je te pousse donc on a le coton le coton qui brûle très très bien mais en même temps il est recouvert de paraffine et pas de séraffine j'imagine votre tête comme vous enfin voilà je recommence la prise était mauvaise et on recommence nouveau coton voilà je recommence donc le coton plein de paraffine et pas de séraffine va prendre feu la vidéo sera faite quand vous aurez mis les commentaires de toute façon voilà je l'ai fait dans la foulée je me suis dit aller me balader en mode nocturne juste pour faire ça vous vous rendez compte qu'on va attendre on va attendre que le coton rien que déjà avec le coton on a une belle flamme des make-up avec la cire il m'en reste 6 petits petits rondins de cire ça c'est du feu de dieu pour allumer quoi que ce soit un barbec ou autre ça fonctionne très très bien et là on a le réchaud à carton la boîte à feu qui commence à faire effet vous inquiétez pas j'ai le coup j'ai le carton c'est juste pour vous montrer quand même c'est assez important c'est assez impressionnant comme ça du coup faut vraiment le foot sous une grande cocotte ou alors vous faire des boîtes à feu plus petit parce que celui là il crache voilà là il a pris un comme vous pouvez voir ici et pour l'éteindre ben normalement faut un couvercle ce que je n'ai pas par contre j'ai un gant en cuir reste que celui là et du coup hop comme tout à l'heure voilà on étouffe et voilà et comme on peut voir le coton n'avait même pas oula attendez avec la fumée va falloir que j'aère mais sinon j'aurais mis le détecteur à incendie en route comme à demeuré voilà donc ça fume encore la boîte pour le peu de chauffage qui a eu ça va on va faire comme ça et on va aérer la maison je suis allé dans les bois et tous les moucherons les moustiques qui a c'est une horreur une horreur quand j'ai mis la boîte à feu c'était tranquille puis dès que j'étais éteinte c'était atroce du coup ben voilà allez sur ce je vous dis bisous kenavo et je vous aime putain je vous dis à